Salut, c'est Arthur et aujourd'hui je vous parle de la palme d'or du festival de Cannes. Vous ne pouvez pas l'avoir manqué, c'est Anora de Sean Baker. Sean Baker, si vous ne connaissez pas ce réalisateur, c'est quelqu'un qui aime filmer les gens à la marge. Des gens qui n'ont pas des métiers conventionnels ni des vies traditionnelles. C'est déjà lui qui dans Tangerine, 2015, filmait des prostituées trans qui officiaient à Hollywood. Donc un sujet déjà qui était un petit peu différent de ce qu'on a l'habitude de voir au cinéma. Avec Anora, il va choisir quelque chose aussi d'assez original, puisqu'il va nous montrer ce monde de la nuit, ce monde du strip-tease et des danseuses qui vont faire des danses privées à des clients à bouclier. Alors on va suivre Mikey Madison, qui va jouer le rôle de Anora, qui lui donne d'ailleurs le titre du film, et qui va rencontrer un jeune oligarque qui va littéralement changer sa vie. Il va commencer à la payer pour se voir en dehors de ses danses privées. C'est un jeune oligarque très jeune et insupportable, parce qu'il a ce côté un petit peu, comment dire, enfantin, juvénile, mais en même temps fils à papa. Évidemment, il ne fait rien pour gagner sa vie, comme le veut l'équation de la méritocratie. Et il va rencontrer Anora, et il va vouloir, évidemment, avoir des relations sexuelles avec elle. Donc il y a cette ambiguïté aussi qu'on retrouve dans le long de la nuit, parfois, de gens qui vont danser et qui vont bifurquer en travailleurs du sexe. Et on va avoir un élément déterminant qui va faire basculer le film dans un tout autre registre. Il va la demander en mariage, et c'est là que tout bascule. Alors je vous précise que je ne vous ai pas spoilé, puisque là on est vraiment littéralement dans le synopsis du film. Et c'est là où ça devient intéressant, puisqu'on a publié ici et là qu'il s'agirait du Cendrillon des temps modernes. Alors, d'entrée de jeu, je voudrais un petit peu casser cette idée. Pour moi, ça n'a rien à voir avec Cendrillon. Ne vous attendez pas à une romance, en tout cas pas avec ce jeune oligarque. Ça n'a rien d'un récit comme Cendrillon, puisque le récit de Cendrillon, l'histoire de Cendrillon, prend quand même une base un peu misérabiliste. Rappelons quand même que Cendrillon, c'est quelqu'un qui fait le ménage toute la journée, qui cure les toilettes, etc., avant de raconter son prince charmant. Là, si c'est un prince charmant, c'est vraiment le négatif de Prétibou Manossi, puisque c'est ça ce que réussit très bien à faire Schoenbecker. Il ne va jamais faire d'Anora une pauvrette qui vend son corps auprès de gros pervers, etc. Jamais il va tomber dans cet écueil, ce qui est vraiment très agréable, et pour la profession, et puis également pour les femmes en tant que telles, puisqu'il ne va pas tomber dans ce piège infamant, qui est un petit peu ridicule, qui oublie un petit peu la liberté de ses femmes, qui ont également choisi de le faire. Alors évidemment, il ne tombe pas non plus dans un truc qui idolâtrait ce métier, mais il a vraiment un ton qui est très juste. Mike Madison, dans le rôle d'Anora, est sensationnel, franchement bravo, ils ont dû la former, elle a rencontré des travailleuses du sexe et des strip-teaseuses, avec qui elle a pas mal échangé, et d'ailleurs elle fait des performances qui sont hyper réalistes, qui ressemblent vraiment à ce qu'on peut voir d'ailleurs dans ce type d'établissement. Alors là où c'est vraiment assez marrant, c'est qu'à partir du moment où il va faire sa demande en mariage, ils vont aller se marier à Las Vegas, et là c'est le monde des paillettes, le monde de la nuit, tout est filmé avec un filtre hyper propre. À ce moment-là de la séance, je commençais à avoir un peu peur, je me suis dit où est-ce que va aller Sean Baker, qui va me faire une apologie de la richesse de ces jeunes oligarques russes qui ne savent pas trop quoi faire de leur argent. Heureusement, il va basculer vers quelque chose de totalement différent dans la deuxième partie du film, qui est hyper inattendue, puisque là on va rentrer complètement dans le registre des frères Cohen, avec des personnages qui vont être envoyés pour essayer de faire capoter ce mariage, parce que vous vous en doutez bien que la riche famille russe ne voit pas ça d'un très bon oeil que leur fils se marie avec une danseuse de club de strip-tease. Donc mécaniquement, ça va conduire à une situation un petit peu, guignolesque, puisqu'ils vont envoyer des hommes de main qui, comme vous l'aurez compris, ne sont pas très doublés. D'ailleurs, est-ce qu'ils veulent vraiment du mal à Hanora ? Ça, je vous laisserai le découvrir vous-même dans le film. C'est un film qui est vraiment deux parties, deuxième partie qui est inattendue, et qui devient hyper drôle, hyper juste. Le personnage d'Hanora est génial, parce qu'elle va vraiment oser leur rentrer dans l'art, aller dedans, elle va s'énerver, elle va dire aussi, évidemment que ce n'est pas une prostituée, alors qu'elle a mis des relations tarifées aussi avec lui. Donc il y a vraiment ce truc qui est très intéressant, de voir comment elle se représente elle-même, et comment elle va vouloir faire tenir ce mariage, sans jamais non plus tomber dans une représentation, où on pourrait se dire, tiens, il profite de lui. C'est vraiment pas du tout sous cet angle-là. Et c'est ça que j'ai trouvé génial avec Hanora. Et ce qui fait d'ailleurs qu'il mérite son titre de la Palme d'Or, même si les graines du figuier sauvage, dont on vous parlait déjà, avaient également été un candidat de choix pour nous. Hanora, on vous conseille de le soutenir et d'aller le voir en salle lorsqu'il sortira au cinéma, d'aller voir notre critique qui est sur le site pour en découvrir davantage, et c'est hyper drôle, et c'est même très touchant à la fin, j'en dis pas beaucoup plus. N'oubliez pas de vous abonner, de partager, de commenter, de nous soutenir, ça nous aide, et puis on se retrouve bientôt à Hannecy, puisque je vais aller couvrir le festival très bientôt. Allez, ciao, à bientôt sur Mag.